Salut à tous ! On se retrouve pour une petite vidéo de retour. J'ai un peu de temps, donc je vous fais un petit retour de ce que j'ai pu acheter en gros sur les 15 derniers jours. Il n'y a pas grand chose, mais du très très bon. Donc écoutez, je vais vous présenter ça rapidement. On va commencer déjà par une petite goodies. Ceux qui me suivent sur la page Facebook ont dû voir que j'ai rentré une goodies Sega Saturn. Eh bien, voici sa grande sœur, donc Dreamcast. C'est une figurine tirée du jeu Sega Art Girl, enfin du jeu, de l'animé en fait, Sega Art Girl. Mais il y a également un crossover entre Sega Art Girl et Hyper Dimension Neptunia. Voilà, merci. Donc voilà, super figurine, vraiment en termes de taille. Elle fait 15 bons centimètres avec la petite Dreamcast d'en dessous en socle. Et puis voilà, de belles finitions. C'est du plastique, mais bon, j'ai payé ça 20 balles sur Ebay Japon. Donc elle était neuve, elle est dans sa petite boîte. Donc nickel. Ça, ça fait toujours plaisir. Les petites goodies Sega. Ensuite, j'étais au salon d'Arpajon le week-end dernier où j'ai pu rencontrer plein de monde. J'ai rencontré Lovecraft, Wawa, enfin voilà, tout ça. J'ai chopé deux petites choses. Hop, la première est là. Je pensais que je l'avais sortie, mais non. Voilà, donc tout d'abord, un petit jeu sur Wii U que j'ai acheté sur un stand de revendeurs de jeux vidéo. Tout simplement, le Wonderful 101. Donc un super jeu où vous pouvez contrôler 101 personnages et les assembler tous ensemble pour créer des situations, des armes, etc. C'est un plan un peu en 2,5D au niveau du design. Je ne sais pas si vous verrez. Qui est vraiment très, très coloré, très sympathique. J'avais bien kiffé la démo à l'époque. Ce jeu est assez chiant à trouver pour le coup. Là, c'est une version full FR. Par contre, et là, vous pourrez peut-être m'aider, c'est que je n'ai pas de notice. Alors, je sais que ce n'était plus forcément les notices à l'époque. Mais est-ce qu'il y a une notice normalement avec ce jeu ? Dites-le-moi dans les commentaires si jamais c'est le cas. Moi, en tout cas, il n'y a pas la notice. Donc un peu dommage. Mais il n'y en avait peut-être pas. Donc je n'ai pas vérifié, je vous avoue. Ensuite, j'ai également profité du salon pour m'acheter un guide qui va être vraiment très utile. Donc c'est le guide complet Castlevania Symphony of the Night. Donc j'ai acheté ça. Donc c'est les 10 éditions, l'écureuil noir. Si je ne dis pas de bêtises. Écureuil noir, exactement. Donc il y avait le docteur Lacave qui était présent sur le salon qui a d'ailleurs fait un talk avec les gars de l'émission. Donc merde, c'est quoi leur podcast ? Ah, je vous mettrai en bas là parce que j'ai oublié le nom. Donc d'ailleurs, allez voir leur podcast. Vous allez bien vous fendre la gueule. Ils sont très très bons. Et donc là, ici, pour le coup, c'est une édition ultra limitée. Donc qui présente, eh bien tout simplement, Castlevania Symphony of the Night avec toutes les infos sur les personnages, sur les ennemis, sur les objets. Et puis bien sûr, sur les maps, comment on avance dans le jeu. Ce qui sera parfait pour... Pour, 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 pour... Où est-ce qu'il est mon Castlevania ? Euh... Il est quelque part, il est là. Yes ! Hop ! Donc voilà. Tant donné que j'ai la version collector mais japonaise, ce guide sera vraiment hyper pratique. Ça, c'est vraiment cool, cool, cool. Donc voilà, j'ai payé ça à 15 balles, je crois. Euh... Je ne sais pas s'il reste des versions ultra limitées, mais en tout cas, il reste des versions normales disponibles sur le site. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si vous voulez. Allez voir ça, je vous mettrai peut-être le lien en commentaire. Ensuite, j'ai chopé 4 jeux Saturn japonais. Euh... On va dire en gros sur les 10 derniers jours. Donc je vais vous présenter ça. Hop ! Alors, il y a du très très bon. On va commencer par quoi ? Alors on va commencer par un petit jeu de combat très méconnu. Euh... Il s'appelle Rabbit. Donc Rabbit, c'est un jeu de combat qui est développé... Alors le développeur... Et c'est pas Electronic Arts, ça je sais. J'ai plus le nom du développeur là. Euh... Est-ce qu'il est indiqué là ? Ah, il n'est pas marqué. Putain. Je ne sais plus. En tout cas, c'est un jeu qui est distribué par Electronic Arts. Euh... C'est un jeu, voilà, très joli graphiquement. Après, il y a pas mal de petits soucis en termes de hitbox, etc. Mais graphiquement, le jeu est magnifique. Et euh... Pourrait tout à fait rivaliser avec des grosses productions comme les éditions... Enfin, les jeux de Capcom, très clairement. Ou même de SNK. Donc euh... Voilà, vous avez en gros une dizaine de personnages. Non, 8 personnages. Je ne sais pas si on l'est caché. Chaque personnage a un stand. Un peu à la Jojo qui est lié à lui. Avec, par exemple, un des personnages principaux, c'est un faux... Un... Un vautour. L'autre, c'est un cochon, etc. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que donc le jeu est très typé animé. Mais les stands sont très typés vieux dessins animés des années 60. Donc c'est vraiment très sympa. Le jeu est extrêmement rapide. C'est un bon petit jeu méconnu de la Saturne. Donc si jamais vous le trouvez à bon prix, voilà, n'hésitez pas à vous faire plaisir et à le choper. Donc moi j'ai chopé, pareil, dans un lot. Avec, il était avec un autre jeu, qui est donc le Silhouette Mirage. Donc Silhouette Mirage, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de trésors. Trésors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ceux avec qui on doit, donc bien entendu, le Alien Soldier sur Mega Drive. Ainsi que le Gunstar Heroes que j'ai ici, qui est une tuerie de la console. Donc là, en fait, Silhouette Mirage, qu'est-ce que c'est ? Vous incarnez une sorcière qui a deux attributs. Les attributs Silhouette, les attributs Mirage. Et en fait, c'est un jeu un peu boss rush, run and gun, un peu un mix entre les deux. Où vous devez en fait passer des tableaux. Dans chaque tableau, vous avez des ennemis. Des ennemis qui ont des couleurs différentes. Alors si c'est bleu, c'est Mirage. Si c'est rouge, c'est Silhouette, si je ne dis pas de conneries. Et donc, vous devez donc à chaque fois baisser leur puissance, les détruire en fonction des couleurs. Et en fait, la couleur de votre personnage change en fonction de la manière dont il est situé sur l'écran. C'est-à-dire que si votre personnage a sa direction vers la droite, vous êtes en Silhouette. S'il a sa position vers la gauche, vous êtes en Mirage. Et avec la touche Y, je vais y arriver, j'ai du mal, pardon. Vous pouvez donc switcher tout simplement le personnage. Donc c'est un jeu assez sympa, pas très long. Pour le coup, j'ai joué à peu près 45 minutes. Donc il est plutôt cool. Donc voilà, si vous le trouvez, pareil. Je vous le recommande, il est sorti au Japon, exclusivement sur Saturne. Et il y a également un opus PlayStation 1 sorti au Japon et aux US. Sachant qu'il y a pas mal de dialogues. Donc ça peut valoir le coup pour les fans de PlayStation 1 d'investir dans la version US. Mais voilà, petit jeu bien sympathique en tout cas. Et enfin, on termine avec deux Shoot Them Up sur Saturne. Alors le premier, un classique de Toa Plane. Tout simplement le Batsugun. Donc hop, je vous le présente comme il faut, pardon. Donc Batsugun, un Shoot Them Up qui à la base est sorti en arcade. Juste avant que Toa Plane fasse faillite. Donc là, pour le coup, c'est Bonne Presto qui s'est chargé justement de ressortir le jeu sur Sega Saturn en 96, si je ne dis pas de conneries. Donc le jeu est extrêmement rapide. Ce qui est intéressant dans le système du jeu, c'est que vous avez un système de level up. Qui vous permet en fonction des points que vous récoltez sur le niveau, de passer certains niveaux. Et donc d'avoir des armes beaucoup plus puissantes également. Le jeu est extrêmement rapide, dynamique. Sur Saturne, ça ne rame pas à un seul moment. Pour le moment, j'ai joué qu'avec... Comment est-ce qu'il s'appelle ce personnage ? J'ai oublié. Le mec principal. Donc il y a trois vaisseaux disponibles. Je pense qu'il y en a d'autres parce que je vois qu'il y a six personnages sur l'écran. Donc il y a peut-être des vaisseaux qui se débloquent par la suite. En tout cas, voilà. Le jeu est vraiment, vraiment fun. Assez difficile, notamment à partir du niveau 4. Pour vous donner une idée, moi j'ai joué pas mal hier. Je suis arrivé au niveau 3 en un crédit. Donc le but est en very hard. Le but étant d'arriver à la fin du cinquième niveau. Mais bon, pour le moment, je n'y arrive pas encore parce que le niveau 4 et 5 est extrêmement tendu. Donc voilà. Vraiment une super pièce à rentrer dans la collection pour tous fans de Shoot'em Up sur Saturne. Et enfin, le dernier, le Salamander de l'X-Pack Plus. Qui donc englobe trois jeux Salamander. Donc tout d'abord le Salamander 1, premier du nom. Sorti en 87-88, si je ne dis pas de conneries. Qui a quand même pas mal vécu et vieilli surtout. Il y a le Life Force que vous devez connaître. Qui est sorti chez nous sur NES. Et enfin, un jeu qui n'est sorti que sur arcade. Ou dans cette version. C'est le Salamander 2. Donc voilà. Celui-là pour le coup, je n'y ai pas encore trop trop touché. Pour info, Salamander, alors pas le premier. Mais je crois qu'à partir de Life Force, il reprend les gimmicks en fait. Tout simplement d'un gradu. C'est-à-dire que vous collectez des points. Vous avez une touche pour les bonus. Et ça vous permet en fait de choisir comment est-ce que vous souhaitez monter en compétence votre vaisseau. Donc voilà. Un excellent titre également à posséder sur Sega Saturn. Et qui existe, il me semble, également sur PlayStation 1 japonais. Donc voilà. Ça se termine cette petite vidéo. Petite vidéo sans montage. En rush. En one shot. C'est comme ça que je tournerai les vidéos si j'en refais de temps en temps. Donc j'espère que ça vous plaît. Si ce n'est pas le cas, tant pis. Mais en tout cas, au moins ça vous présente rapidement ce que j'ai fait. Je parle un petit peu des jeux. En tout cas, ceux auxquels j'ai joué. J'essaierai de vous faire des vidéos toutes les 15 jours. Un truc comme ça, de temps en temps, à l'arrache. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Jouez bien. Ciao, ciao.